Avant de commencer la vidéo je voulais juste remercier mon ami Gossip Youtube France qui m'a donné plein d'infos pour la vidéo que je savais pas forcément Donc voilà c'est un peu le pro des dramas Youtube et du coup si jamais vous voulez aller suivre sa chaîne je vous la mets dans la barre d'infos Elle est trop trop cool donc voilà Bonjour Bonsoir C'est Tony Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis totalement malade Clairement les gars je parle du nez c'est une catastrophe Enfin ça va un peu mieux parce que je me suis traité etc Mais vu que j'avais eu de la fièvre ces derniers jours j'ai genre eu un espèce de bouton de fièvre hyper moche que j'essaie de camoufler Voilà si vous voyez un truc bizarre sur ma lèvre c'est à cause de ça Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de l'ENA situation Je voulais vraiment parler de l'ENA parce qu'il se passe plein de choses depuis quelques mois Même pas quelques jours mais vraiment quelques mois Soit tous les mois soit toutes les deux semaines les gens essayent de la mettre dans la sauce sur Twitter Alors des fois c'est des choses qui peuvent être fondées pour certaines personnes Des fois c'est des choses qui sont complètement bêtes qui n'ont aucun sens Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de résumer tout ça et de parler de la relation de l'ENA avec le réseau social Twitter Donc voilà on va vraiment résumer ces derniers mois toutes les polémiques qu'il y a eu autour de l'ENA Alors on va vraiment décrypter ça ensemble j'avais envie de vous donner mon avis un peu sur tout ça Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens Avant de commencer la vidéo comme d'habitude si jamais vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram Je vous invite à venir le faire c'est TonyDSTS C'est là bas où je vous tiens au courant de toute l'actualité de tout ce qui se passe en temps réel Par exemple tout ce qui se passait autour de l'ENA je vous l'ai mis sur mon compte Insta Donc si jamais vous ne me suivez pas n'hésitez pas à venir le faire ça prend 2 minutes c'est gratuit Et ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe On va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Pour ceux qui ne connaissent pas l'ENA situation mais je pense qu'il y en a très peu L'ENA c'est tout simplement une youtubeuse lifestyle qui s'est fait connaître pour ses vlogs en fait Parce qu'au mois d'août au mois de décembre etc elle faisait une vidéo par jour Où elle vloggait sa vie avec ses amis etc C'est une personne qui a très très vite augmenté sur Youtube Parce que les gens sont beaucoup attachés à sa personnalité etc Elle a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram Plus de 2 millions sur Youtube Et sur Twitter elle avait un million Vous allez voir pourquoi elle avait un million Il faut savoir que la première grosse polémique sur Twitter qui avait lieu autour de l'ENA C'était au mois d'août donc c'était cet été Il y avait eu une grosse polémique parce que les gens trouvaient que l'ENA situation Se faisait passer un peu pour une fille du peuple Qui se décrit comme si elle avait les mêmes problèmes que nous pour finir son mois etc Alors qu'à travers ses vidéos sur Instagram etc On voyait qu'elle avait quand même pas mal d'argent Et qu'elle avait un train de vie confortable Et tout ça était parti à cause de TikTok Puisqu'une fille en fait avait donné son avis sur l'ENA Donc je crois qu'elle avait donné son avis sur plusieurs influenceurs Et on lui avait demandé tu penses quoi l'ENA situation Sa personnalité sont plus égales plus je ne peux pas Je trouve ça très facile de prôner le positif attire le positif Quand elle se fait larguer elle est invitée par une marque à l'autre bout du monde Avec ses meilleurs amis tout frais payés Excuse moi quand je me fais larguer je suis dans mon appartement de 27 mètres carrés Et je mange de la glace de chocolat dans les marseillais On a pas le même standard de vie sauf qu'elle ne l'assume pas C'est ça qui me dérange Elle se veut être l'enfant du peuple alors que c'est clair qu'elle ne l'est pas On n'est plus au niveau de la petite tiktokeuse L'ENA c'est une célébrité clairement Elle vit pas dans le même monde que nous Sauf qu'elle veut continuer à faire comme si c'était le cas Au début de l'été elle était partie tout frais payée encore en Corse avec ses meilleures copines Quand elle rentre à Paris elle a l'audace de dire Ah je suis dégoûtée d'être rentrée machin Le lendemain elle se barrait encore à l'autre bout du monde Avec une autre marque Ça prouve qu'elle est complètement déconnectée Pour moi c'est déplacé de dire ça devant des personnes Qui n'ont pas l'argent de se payer des vacances Ou qui doivent travailler tout l'été Bien sûr cette vidéo avait été partagée sur Twitter Parce que c'est un peu le sujet principal de cette vidéo Dans les tweets cités de cette vidéo Il y avait énormément de personnes qui ont commencé à donner également leur avis sur l'ENA Je vais vous l'en lire quelques-uns Et vous allez voir à peu près ce qu'ils pensent Ça me fait vraiment serrer la façon dont l'ENA de situation Essaye de nous faire croire qu'elle est comme nous Alors qu'elle est pédée de punes Genre ok t'as de l'argent je m'en branle Mais viens pas nous faire croire que t'es comme nous S'il te plaît c'est pas une petite étudiant Votre pote l'ENA ne porte jamais ses sacs Fait en collaboration avec Jennifer C'est vraiment acheter mes merde à 30 balles Moi je porte mes Prada et mes Valentino Le problème des influenceurs comme l'ENA de situation C'est qu'ils vont font miroiter qu'ils sont self-made Qu'ils ont galéré Alors que papa maman leur a fourni des dizaines de milliers d'euros Les contacts et le matériel Léda elle avait répondu en coupant tout simplement Puisque pour ceux qui suivent ces vlogs d'août Elle a une intro où ça dit I got no money Donc je n'ai pas d'argent Et elle avait juste coupé le no Et elle avait juste mis genre I got money Avec un smiley I got money Et le lendemain Elle avait tout simplement décidé d'en parler enfin dans son vlog d'août Et elle avait expliqué en fait que c'est parti super loin Qu'il y avait une personne qui était venue sonner à l'interphone Chez sa maman pour l'insulter Qu'il y a des gens qui s'amusaient à appeler chez elle A appeler chez ses parents pour l'insulter Je suis ouverte à des discours Je suis ouverte à des débats Cependant il y a plein de choses qui m'ont énormément mise en colère Au delà de la haine en ligne C'est que c'est arrivé en 3D dans la vraie vie Au point où des gens sont venus chez ma maman On sonnait à son interphone pour venir m'insulter On appelait au téléphone pour m'insulter Et est-ce qu'il n'y aurait pas une limite de trop franchie Je pense qu'il y a des débats et des conversations qui ont le droit d'être ouvertes Cependant aller chez la daronne des gens Faut pas déconner Plus récemment il y a eu une deuxième polémique autour de Léna sur Twitter Puisqu'en fait il y avait une personne qui avait posté une vidéo Une vidéo prise par un youtubeur qui s'appelle Léopold Un truc comme ça un youtubeur qui a pas mal d'abonnés Qui était tout simplement présent à l'anniversaire de Léna situation Lors de cet anniversaire Quelqu'un avait fait la surprise à Léna de ramener des stripteaseurs Donc c'est à dire qu'on voyait des stripteaseurs faire un show à Léna On voyait Seb la frite à côté Donc le copain de Léna qui regardait la scène en buvant son petit verre Et cette personne donc Léopold avait filmé la scène Et l'avait mis en story Donc il y a une personne qui a posté cette story sur Twitter En mettant Force à Seb 1 j'aurais pas pu Et clairement c'était parti encore une fois en énorme polémique sur Twitter Alors il y avait pas mal de gens qui avaient donné leur avis Qui disait qu'il trouvait que c'était pas respectueux de faire ça devant son copain etc Il mérite bien me qu'elle Pauvre Seb J'espère être toujours éloigné de ce genre de meuf et de ce genre d'entourage complètement pourri Force à Seb Par respect elle aurait pu refuser Mais elle en a pas décidé comme ça alors que lui fait tout pour elle Bref tout le monde s'est mis à juger sa relation Tout le monde a commencé à dire que c'était une fille pas respectable Parce qu'elle accepte de faire ça devant son copain Bla 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 Ensuite il y a eu une troisième polémique encore une fois sur Léna sur Twitter A cause de la cérémonie des ballons d'or Alors Léna qui était à Los Angeles avec son copain donc avec Seb Avait tout simplement posté une story où elle avait dit Ha 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 j'ai été invité au ballon d'or Il m'avait dit que je pouvais ramener qui je voulais Voilà j'ai pas été machin Seb il est dégoûté regardez C'est la cérémonie du ballon d'or à Paris Et j'avais été invitée pour assister à la cérémonie Et j'avais le droit de venir avec qui je voulais Et je viens de le dire à Seb Ça fait 20 minutes qu'il regarde le vide Je savais pas que c'était si important que ça Et une personne avait encore une fois posté cette vidéo sur Twitter Et là c'est parti encore une fois en déferlement d'insultes Mais j'avais jamais vu des insultes Des grosses insultes comme ça pour un truc aussi pète Genre je peux comprendre que des gens soient dérangés par sa fortune Et par tout ça ou bla 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 Mais là parce qu'elle a pas été au ballon d'or Elle se faisait insulter Mais genre des insultes J'ai jamais vu ça pour ce genre de situation vraiment Depuis j'ai envie de lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule Celle là c'est hardcore J'espère de tout coeur que Seb va la tromper Les femmes de nos jours bandes de s*** Mais mettez là au cachot cette immense s*** C'est la pire Je pense que Lena elle en a eu vraiment marre Elle a pété un câble Et elle a pris sa story Instagram Elle a commencé à s'exprimer En mon anniversaire il y a deux semaines Il y avait des gogo dancers Truc ultra glitch pour un délire entre potes Les messieurs avaient pour demande de ne pas danser sur moi Mais de prendre des potes qui en avaient envie Dans le feu des actions Ils ont dansé sur moi très gênés Je suis parti au bout de 30 secondes Donc clairement voilà Elle avait lâché son petit coup de gueule C'est vrai que Lena parle rarement des dramas Ou des polémiques qu'il y a autour d'elle Mais là je pense qu'elle en avait marre Et qu'elle était à bout de nerfs Et qu'elle a décidé de s'exprimer Et maintenant on va passer au drama Qui s'est passé donc hier Au moment où je tourne cette vidéo Alors pour vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé Si vous voulez Il y a quelques jours Lena l'a posté une petite photo sur son Instagram En fait où elle expliquait qu'elle s'était coupé les cheveux Et elle a donc expliqué en fait qu'elle a coupé ses cheveux Parce que ses cheveux n'étaient plus du tout en bonne santé Que c'était une nécessité Et qu'elle même n'aimait pas forcément le rendu de sa coupe Qu'elle avait même pleuré en sortant du coiffeur Au moment où elle s'exprime envers sa communauté En leur disant que voilà Sa coupe de cheveux ne lui plaît pas forcément Que c'était un besoin Et que voilà quoi Que ça ne lui plaît pas Elle a bien pensé que ça ne lui plaisait pas elle-même Et le jour d'après ou deux jours après Elle a commencé tout simplement à poster d'autres photos Avec sa coupe de cheveux Donc en mettant un émotif ciseaux Et en fait c'était pareil des photos Où elle montrait encore une fois sa nouvelle coupe de cheveux Mais cette fois sur Twitter Et là c'est parti en n'importe quoi Donc c'est à dire qu'il y avait je ne sais pas Peut-être 3, 4, 5 000 tweets cités Dans lesquels Lena se faisait littéralement harceler et humilié Donc en fait ce n'était pas des insultes clairement directes Où il lui disait qu'elle n'était pas belle Ou ceci ou cela Mais c'était vous savez des références au foot Je me suis un peu renseigné Mais je ne m'y connais pas forcément en foot On ne va pas se mentir Mais je sais qu'en gros dans le foot Il y a des divisions Donc des divisions qui sont soit extrêmement fortes Soit assez basses Genre des divisions assez nulles quoi Et donc si vous voulez C'est un peu dans l'ordre croissant C'est à dire que la 1 C'est la plus forte En gros et plus vous descendez Et plus c'est les équipes les plus nulles En gros Enfin ou qui sont le moins fortes Et donc ils se sont amusés A citer son tweet En mettant à chaque fois Mais en soit ce serait de l'humour Où il y a 3, 4, 5 tweets Je pense que ce serait pas si problématique Et que même Léna en rigolerait Mais quand on arrive à des milliers de tweets comme ça Qui viennent dénigrer ton physique Au bout d'un moment tu pètes un câble Même le copain de Léna Seb a décidé de s'en mêler Et de poster un tweet Il a tout simplement posté un tweet Où il a dit Et bah quand vous regardez les tweets cités Du tweet de Seb C'était pas beau à voir Léna je pense quand elle a vu tout ce qui se passait Et qu'elle a vu que même son copain En fait se faisait harceler etc Enfin que c'était sans espoir Elle a désactivé son compte twitter Donc si vous vous posez la question C'est pour ça que Léna n'a plus twitter Elle a désactivé son compte Et Seb du coup il a décidé tout simplement De supprimer son tweet Je pense qu'il a compris aussi Que ça servait à rien Parce que les gens y sont butés sur leur truc Du coup les gars Juste après avoir tourné cette vidéo Léna elle s'est exprimée encore une fois en story En disant que Ça fait des mois qu'elle est toutes les semaines entêtée Que c'est toujours sur son physique Ses cheveux Sa situation financière etc Et qu'elle peut pas contrôler Ce que les gens disent d'elle Mais elle peut contrôler l'impact que ça a sur elle Elle dit aussi qu'elle pense A toutes les personnes qui se font harceler Mais qui n'ont pas la même médiatisation qu'elle Qu'il faut leur donner de l'amour Et surtout elle passe un message positif En disant qu'il faut arrêter d'insulter les gens sur internet en fait Elle a aussi dit qu'elle a toujours été à l'aise avec son physique Elle avait pas de problème pour s'assumer Se montrer naturel Sauf qu'avec le temps Et tout ce que les gens y disent sur elle Ça bousille petit à petit sa confiance personnelle Et elle dit qu'elle va plus perdre de temps A lire ce que les gens y ont à dire sur elle tout simplement Et qu'elle va de son plan faire ses vidéos Être avec ses proches Bosser Et kiffer Avec sa communauté Pour se jouer un peu de la situation Elle a aussi posté une photo sur Instagram Où elle avait une cagoule Du coup on peut pas voir ses cheveux Son visage etc Et c'était un peu aussi pour répondre aux haters Et j'ai trouvé ça archi drôle Donc je sais pas ce que vous en pensez Personnellement je trouve que c'est hyper toxique Parce que j'ai l'impression que Lena Vu qu'elle est vraiment aimée par énormément de personnes Et qu'elle a fait très peu de choses problématiques Quand même dans sa vie Enfin c'est pas une personne qu'on peut lister comme problématique J'ai l'impression que c'est vraiment devenu un phénomène En fait tout est que Lena Il y a un tout petit truc sur lequel ils peuvent parler Bah ça devient un truc de ouf Comme j'ai dit il y a des polémiques Comme par exemple le truc de l'argent Que je peux essayer de comprendre Et je peux essayer de me mettre à la place de certaines personnes Qui peuvent se sentir offensées des fois Par rapport à ce que dit Lena ou quoi Mais pour le reste franchement je comprends pas Que ce soit le street teaser, le ballon d'or Enfin toutes ces polémiques là Je trouve qu'elles n'ont pas de but et de fond Je trouve que c'est juste de la haine gratuite en fait Donc écoutez voilà les gars J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si c'est toujours pas fait N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications Comme ça pour recevrir une notif quand je sors une nouvelle vidéo Moi je vous dis à très bientôt Je vous aime très très fort Bye